... Rien que pour 2011, ce seront 800 salariés intérimaires qui partiront et plusieurs centaines l'année prochaine, ça a fait certain. Donc nous ce qu'on reprochons, c'est qu'évidemment, c'est encore ces salariés qui ont déjà des situations très précaires qui vont être jetés au chômage. Dans le Valencien-Ouen, la première inquiétude, évidemment, on voit le site de Sevelner qui a déjà des difficultés quand même majeures qui ont été annoncées. Ça, c'est la première chose. Évidemment, le volant d'intérimaire est déjà bien attaqué là-bas. Il risque d'être plus impacté. Alors évidemment, le groupe annonce des mutations internes. Mais pour nous, de toute façon, ce seront des emplois qui disparaîtront et une charge supplémentaire pour ceux qui restent. Moi, je suis intérimaire. Donc déjà, je suis en fin de contrat au mois de janvier. Je ne me fais pas d'illusions. Ça va voler. L'entreprise fait des bénéfices et puis il y a des licenciements. Je trouve ça injuste. On se demande pourquoi produire double au Brésil, à moins qu'il y ait une demande plus forte là-bas sur les véhicules qui sont fabriqués là-bas. À rigueur, bon, ça ne me gêne pas trop. Mais bon, c'est une inquiétude. C'est du travail ici qu'on ne fait pas. C'est des emplois, tant mieux pour les Brésiliens, mais pour nous, c'est une perte d'emploi. Merci.